Nous sommes avec Agnès Verdier-Molinier en direct. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. France Info, il y a la faux qui vaut vous. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Fabienne. Vous êtes le grand témoin sur France Info, vous êtes directrice de la Fondation pour la Recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP. Les économistes, c'est votre domaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez notamment publié 60 milliards d'économies, oui, mais par an. C'était il y a à peu près un an, mais ça reste totalement d'actualité. Nous, ce qu'on attend à la Fondation IFRAP aujourd'hui de ce gouvernement, c'est qu'ils nous disent, voilà, moi je vais économiser tant sur les dépenses sociales. On peut agir sur les départs en retraite. En même temps, on réorganise les missions. Et là, on va se mettre sous tension. Aujourd'hui, on a 5,3 millions d'agents publics. On pourrait avoir les mêmes qualités de services publics avec 4,5 millions d'agents publics. Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital ont désorganisé l'hôpital public. On a embauché à l'hôpital. Alors, dans les années 80, il y avait 670 000 agents dans la fonction hospitalière. Dans les années 2000, 850 000. Et aujourd'hui, 1,137 000. Et encore, c'est le chiffre de 2012. Depuis, on a continué d'embaucher. Et quand on regarde rien que pour les personnels nus... Ce n'est pas vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Clairement, il va falloir réformer. Si on veut garder la qualité des soins hospitaliers, si on veut continuer à être bien soigné en France, il va falloir bouger, notamment sur la question du statut, sur la question de l'autonomie, sur la question du pouvoir des directeurs, mais aussi des chefs de service. Aujourd'hui, l'hôpital est dans un carcan qui est celui du statut public. Il y a un sur-effectif à l'hôpital public ? Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a un problème de temps de travail. Il y a un temps de travail qui est souvent inférieur aux 35 heures annualisées. En réalité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais souvent, dans les hôpitaux, on ne travaille pas véritablement les 35 heures par semaine si on regarde à l'année. Et aujourd'hui, le statut de la fonction publique hospitalière, c'est ça aussi que je propose dans le livre, est un carcan qui empêche les managers des hôpitaux de bien gérer les ressources humaines. La totalité de la dépense publique consacrée à la dépense de personnel public, on est à plus de 13% du PIB. On est à 280 milliards d'euros par an, c'est-à-dire une des plus grosses dépenses publiques, pratiquement le même montant que les retraites au total. Et on est très supérieur aux autres pays. À gauche comme à droite, rien ne change. La dépense publique est toujours la même. Le nombre des fonctionnaires augmente. Tout va bien. Agnès Verdier-Pollinier prêche dans le désert. Elle prêche bien, mais elle prêche dans le désert. Alors justement André, je fais ce travail avec conviction et je continue à préconiser les bonnes solutions parce que je pense qu'à un moment, ça va marcher. Au programme des plans de départ volontaires, la rémunération en mérite et puis l'évaluation du travail des 5,4 millions d'agents de la fonction publique. Disons que ce n'est pas la première fois qu'on nous dit qu'on va faire des plans de départ volontaires, qu'on va réduire le nombre d'agents publics, qu'on va faire baisser le coût de la masse salariale publique. Et finalement, on n'a jamais vu véritablement quelque chose de très, très concret. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut avoir le courage de réformer et pas réformer avec des réformettes. Donc on a finalement un problème de productivité dans nos services publics. Je sais que c'est un peu un gros mot quand on parle de productivité de la sphère publique. Est-ce qu'on peut à un moment se poser la question de la productivité de nos services publics ? Parce que le sujet, il est là. C'est ça le sujet fondamental. Tout le reste, c'est du blabla. Vous réclamez de l'argent là en ce moment ? Vous réclamez quoi ? Excusez-moi, ce n'est pas ce qui est demandé dans les revendications. La première revendication, c'est l'ouverture des lits. La deuxième revendication, c'est d'avoir les manettes, la décision pour avoir le bon matériel, etc. Pourquoi vous ne dites pas que le statut de la fonction publique hospitalière est responsable d'une grande partie des maux de l'hôpital ? Ça craque de partout, Agnès Verdi-Moligny. Oui, mais le problème, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Ce n'est pas en donnant plus de moyens qu'on va y arriver. L'impression qu'on a quand on parle de services publics en France, c'est qu'on dépense toujours de moins en moins, alors qu'on dépense toujours de plus en plus. Donc là, il y a un petit problème. On est le pays qui a les dépenses de protection sociale les plus élevées. On est parmi les pays au monde qui dépensent le plus pour l'assurance maladie, qui dépensent le plus pour les retraites. Et on n'est pas content. Je voudrais juste rajouter... Non, c'est terminé, madame. Merci. Je suis absolument ravie de ce trophée. D'abord parce que c'est vrai que c'est la consécration d'un gros travail. Cette année a été déjà très dense pour moi. Depuis janvier, c'est plus d'une centaine de passages médias qui ont été consacrés à la fondation IFRAP. C'est aujourd'hui, je crois, le souci de tous les think tanks de faire passer leurs idées et pas simplement d'être dans un camp ou dans un autre, mais d'être avant tout au service de l'intérêt général. France Info, il y a la fou qui vous fout.